Coucou Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers, Meli Melo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo reactionnelle direction la corée du sud avec les débuts officielle d'une des membres de TWICE je pense que vous savez très bien de qui je parle attention à comment je prononce son prénom Nayeon, c'est plus ou moins potable elle débute tout simplement avec son premier mini album et j'ai envie de vous dire que c'est pas trop fouler sur le nom de l'album après c'est juste mon opinion him Nayeon, je m'appelle Nayeon him ma petite Mel oui je sais je sais je dis n'importe quoi franchement j'avais hâte de découvrir vraiment son solo car il y a eu nombreux 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 tweets sur instagram tiktok des spoils phénoménal sur le teaser etc j'ai quand même regardé un des teasers et c'est vrai que quand tu vois toute la palette vestimentaire qui vont lui mettre qu'elle va porter durant son envie tu te dis waouh toutes les scènes coupées qu'elle a dû faire mais c'est quelque chose on dirait de très festif de très été de très coloré comme on est en été je trouve que bah oui on est carrément dans le thème en même temps je pense que c'est logique c'était sûrement le but et moi quand l'été est là j'aime vraiment énormément quand on nous sort des petits bob de l'été j'espère que ce sera un bob de l'été ici en Belgique il fait déjà ce matin dehors 20 degrés mais on va essuyer une grosse grosse tempête et des grêles et tout ah oui on a eu trop de chaleur donc il faut qu'on ait les retombées n'est-ce pas pourquoi je fais ma miss météo là bon arrêtons parler là surtout moi et c'est parti je vais découvrir donc ses débuts solos maintenant ouh papa j'aime bien elle est trop belle elle a même son nom là bah oui on dit ouh pourquoi pas ouh allez petit papier on va ouh elle est trop belle elle me fait penser un peu au style de Yuna hop j'aime beaucoup la gestuelle de ses mains on dirait vraiment que c'est le point clé oh j'adore ses ongles allez trop belle pop 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 allez des aigüeux à full bac oh c'est minou ce petit truc là il fait Saint Laurent ouh le chapeau ouh ce blond il va très bien ouh 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 elle fait penser à Jenny des bangpings là dans cette tenue ouh ouh je suis jolie ouh ouh avec le gros donut là au-dessus ouh 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 je la boufferais bien et le pop en ballon derrière ouh ouh ça me fait penser aussi à un peu à du lisa Je ne dis pas qu'il y a du plat de chaleur C'est juste des... Voilà Je trouve que cette M-Vip Il correspond tellement... Elle est tellement solaire Cette fille que Oh La chanson est vraiment cool Oh joli petit make-up J'aimerais bien aller dans la piscine Ouais il y a même de la danse Dans la piscine Wow C'est déjà fini C'est trop court ça ne dure même pas 3 minutes Il faut savoir Que quand je filme cette vidéo Il est 8h30 du matin Oui je suis une aile tôt même En jour de repos C'est l'habitude voilà Il comptabilise déjà plus de 2,3 millions de vues Bah pour un début solo les gars Alors qu'elle est sortie à peine il y a 2h J'ai envie de te dire Nayon Bravo 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 Alors franchement Je trouve Après c'est juste mon avis Je pense pas du tout que c'est fait exprès Mais j'ai trouvé des similitudes Avec Yuna Jenny Et Lisa Des plain pink Il y a quelques trucs Des petits machins Des petits concepts Qui fait penser à ces mv là Je ne dis pas plagiat ou quoi Il faut savoir Que tu peux pas faire une multitude De concepts Que à la fin Il y aura toujours une co-comprendance Ou une correspondance Avec un autre artiste Ou un autre groupe Donc voilà Je préfère Voilà Viens vous recadrer Parce que si Vous allez m'entendre Ouais Nanana Non C'est pas le cas du tout Pourquoi toujours Nous les youtubeurs On doit se justifier Ça devient chiant Non Bon j'arrête là Ce que je veux dire C'est que moi Je suis vraiment Très très fan De ce titre Je pensais pas Aimer autant Mais rien que Le refrain Il te reste vraiment En tête Tout le long La chanson Est vraiment canon Un style vraiment Un peu rétro pop Non J'aime vraiment beaucoup Que ce soit les refrains La transition entre Et les couplets Rien à dire Seul petit bémol C'était trop court 2 minutes 50 Presque 3 minutes Voilà T'as l'habitude parfois De presque 4 minutes de chanson Mais c'est vrai qu'en ce moment Il y a beaucoup De jeunes artistes Ou quand un artiste Solo fait partie d'un groupe Ils font vraiment Une chanson plus courte Peut-être peur Que ça ne fonctionne pas Je ne sais pas Ou ils n'ont pas plus D'imagination Pour un troisième couplet Ou Bon On imagine un peu de tout Mais Ce qui est vraiment canon C'est le MV Franchement Nayeon est quelqu'un De très très solaire Ça se voit même Dans Twice Dans leur émission C'est pas un groupe Où je suis hyper fan Mais je suis quand même Fan de ce groupe Parce qu'ils font quand même Quelque chose Dans l'industrie De la K-pop On va dire ça comme ça Ouais Chaque fois Leur comeback Il est attendu Parfois J'aime un comeback Sur deux Mais ces derniers temps Ils font quand même Du bon taf J'ai bien aimé Après ils ont vraiment Leur style proprement A eux Et c'est vrai que la J-O-IP Il fait quand même Des choses pas mal Avec elle J'aime beaucoup Leur comeback Également japonais Mais il faudrait peut-être Qu'ils se reposent un peu N'est-ce pas la J-O-IP Parce que c'est pas parce que Ton groupe est super célèbre Que tu dois aussi Oublier tes autres groupes N'est-ce pas Bon après c'est vrai Bon après c'est vrai que Je suis pas quelqu'un Qui gère des groupes Ou quoi que ce soit Mais je pense que C'est un peu le ressenti De toutes les fans De Twice En général Mais revenons Sur le dos De Neon Ce que j'ai beaucoup aimé Comme je le disais C'est une femme Qui est très très solaire Et je trouve que Le Lumi lui correspond Tellement bien Toute cette explosion de couleurs Evidemment il y avait Des aigus à la pelle Mais elle est tellement mignonne C'est tellement une belle femme Et ce que j'aime bien On a montré son côté cute Mais ce côté aussi femme fatale J'aime beaucoup Avec les donuts Quand elle est dans Ce sorte de diner américain Ce que j'aime beaucoup C'est ce changement de tenue A la pelle Ça me fait vraiment penser Je sais pas si vous avez bien vu Le drama Hotel Del Luna Avec You Où elle change tout autant de tenue Où elle est tout autant magnifique Ça m'a fait vraiment penser à ça Tellement qu'elle avait De tenue Mais toutes les tenues Il y en a pas une Que je peux vous dire Que j'ai détesté ou quoi Franchement les stylistes Ont vraiment fait du bon taf Peut-être celle que j'aime Le moins On va dire C'est celle Où il y avait toutes des parties En carreau Avec des froufrous C'est vrai que tu voyais juste Le bustier Tu voyais pas spécialement Toute la tenue Mais en général J'aime vraiment Toutes ces tenues Certes L'UMV est un peu L'histoire On va dire Simple Tu vois Qu'elle est en mode Elle célèbre et tout Et qu'elle fait le show Une showman Tout simplement Une artiste Tout simplement C'est ce qu'elle est C'est ce qu'elle voulait Peut-être montrer Les paroles sont assez sympas aussi Mais c'est pas non plus Waouh Waouh Donc oui Dans l'ensemble C'est un très 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 bon comeback Moi j'ai rien à dire Elle était juste Splendide L'UMV était splendide J'aime beaucoup aussi Les effets qu'ils ont apportés Dans l'UMV La chorégraphie est sympa Surtout au niveau des mains On voit vraiment Que la gestuelle des mains Était beaucoup plus axée Et ça C'était appréciable Je sais pas ce que j'ai Dans les chorégraphies J'aime tellement la gestuelle des mains Et quand ils font leur jeu de jambes Je trouve ça vraiment Et cette fluidité Enfin je suis chaque fois impressionnée Par les danseurs Mais oui Très très bon MV Alors au niveau De la jaquette Alors l'album Se compose De Sept titres Et vraiment Sept titres Il n'y a pas d'instrumental Donc ça je trouve ça vraiment sympa On peut retrouver Deux feats Sur cet album Au niveau De la jaquette Ah ouais Et tu le mets dans la catégorie Dance Le style Ouais Oui c'est vrai que ça fait dance Mais ça fait pop retro également Alors au niveau de l'album On voit vraiment un fond bleu On voit son reflet Mais en subrayance Sur le sol Elle est toute en jaune On dirait une fée Avec tous ses rubans Dans les cheveux Ça fait penser Soit à une poupée À une fée Elle est juste posée Comme ça sur ses genoux Elle est très très simple Mais ça monte un peu Ce côté festif Féérique Et été Du MV Et de son titre phare Vous avez son Im Neon En plein milieu En blanc La police est assez intéressante Ce que j'aime beaucoup C'est au niveau de ses oncles C'est très long Et un peu dans les jaunes pastels Comme sa robe Mais vous avez une sorte De petite De petite poussière Lumineuse Comme une étoile Et comme si Elle voulait appuyer Pour dire Im Neon C'est moi quoi Non franchement La jaquette Est simple Mais assez sympa Est-ce que je me laisserais Tenter Pour acheter L'album Je ne sais pas Franchement Je ne sais pas du tout Mais oui Très très bon Retour Et merci pour ta bonne humeur Et pour ton côté Très 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 coloré Et solaire Et vous n'hésitez pas A me dire en commentaire Si tout comment Vous avez apprécié Son début solo Avec son premier album Mais surtout Son titre phare Et cette MV N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à me dire A me dire en commentaire Qu'est-ce que vous pensez Également de ce concept Moi je vous fais D'énormes 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 Gros bisous Surtout Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent N'hésitez pas A liker A vous abonner A ma chaîne Si mon contenu Et ma mère S'il vous plaît Et en attendant Je vous dis Au revoir Bye bye Sayonara Sous-titrage ST' 501